Monsieur Gauvin, vous présentez Prachat d'Argent en bas de tableau du Quintet. C'est ce qu'on appelle une bonne réclamation, n'est-ce pas ? Oui, pour l'instant, il a rempli son contrat. Il n'a pas rencontré des trajets trop difficiles, mais il a gagné ses deux sorties depuis son achat, depuis sa réclamation. Et à chaque fois, il part, il a battu, surtout la première fois, un cheval qui a gagné derrière, qui a des références, qui a une bonne ligne. Et puis, la dernière fois aussi, il y a eu du minimum, mais il y a un cheval qui connaît son job, il a fait juste ce qu'il fallait pour gagner. Et j'ai un bon feeling avec lui. Donc, son propriétaire avait envie qu'on le reteste en 10 cas. Et je lui ai dit, bon, pourquoi pas essayer un grand-dite. Et la chambre d'ici arrivait au bon moment. Donc, à l'occasion, on le rallonge un petit peu aussi. Ça va être aussi un autre point d'interrogation. Mais le cheval est très bien. Il a l'air super à cette ligne. C'est vraiment un cheval agréable. Il est en pleine forme. Il est aussi content. Donc, il ne faut pas forcément prendre sa candidature à la légère. C'est un cheval qui se monte comment ? Il se monte comme on veut. C'est le motet, comme on dit. Il peut s'adapter à tout. Il connaît son poulot. Il est intelligent comme cheval. Il est très, très facile à monter. D'ailleurs, là, ça lui a tant dit que c'est bien aussi. C'est deux femmes, une cavalière et une femme jockey qui l'ont monté ces deux dernières sorties. Et voilà, il est capable de s'adopter à n'importe quelle tactique. C'est vrai que c'est l'occasion d'ententer ça, parce qu'on peut dire qu'il fait bien le stade, quoi. Ouais, 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 au point de vue terrain, par le passé, c'est pas forcément sur le sable qu'il a le plus brillé, mais il n'y a pas de raison, il a gagné à la soie. Voilà. Et il a battu, comme je le disais, par Zivaz ce jour-là, qui a gagné dans un poulot en dernier lieu.